Allo tout le monde! Bienvenue dans mon bain! J'en reviens pas que je fasse ça! Dans le fond, si vous avez vu ça, pensez sur ma chaîne Instagram, j'ai décidé de faire une capsule qui s'appelle Dans le bain avec le clos, où je vous donne des conseils. Puis là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un spécial célibataire, parce que, ben non, je ne suis pas célibataire, mais dans mes... dans mon jeune temps, je l'ai été, puis j'aurais bien aimé ça avoir des conseils, parce que je n'étais pas super bonne à la game du célibat, on va vous dire. Fait qu'aujourd'hui, je me suis dit que je pourrais répondre à vos questions, vous donner des conseils, donc de jouer à Dr. Love, Dr. Sex, un peu une partie 2 de ce que j'ai déjà fait, mais dans mon bain! Regardez mon nouveau maillot, comment il est beau. C'est un haut à quatre. Pour vrai, je trippe, là, je vais essayer de vous le montrer. Il est tellement beau, je l'aime. Oui, il y a réellement de l'eau dans mon bain. Il est midi 40, puis je prends un bain. On va commencer ça tout de suite, mais si ça t'intéresse, ce signement-là, ben reste à l'écoute, parce que je vais essayer de donner ben des conseils. Tes conseils pour rencontrer des gens en ce temps de pandémie. Le confinement, c'est vraiment pas facile, autant pour les célibataires que pour les gens qui vivent à distance et qui sont en couple. Mais la meilleure façon pour moi, c'est d'entretenir des relations. Donc, d'aller sur des sites de rencontres, faire des FaceTime avec les gens, vous créez des dates virtuels. Je sais que c'est vraiment pas commun, puis je sais que c'est nouveau et tout. Mais je pense que quand on est célibataire, il faut quand même se permettre d'aller sur les sites de rencontres. Moi, je suis vraiment pour ça. Puis on est rendu là. En ce moment, on peut pas aller dans un bar, on peut pas aller dans un restaurant, puis on va se le dire. En tout cas, moi, quand j'étais célibataire, si je voulais trouver quelqu'un, j'allais dans un bar. Puis c'était pas la meilleure affaire. Il a fallu que j'avais l'occupation d'eau pour trouver l'homme de ma vie. Mais moi, je pense juste de te télécharger des applications de rencontres, puis de pas être gênée de proposer aux gens des dates virtuels. Comme ça, tu peux parler, puis peut-être si vous commencez à développer une relation un peu plus sérieuse, bien vous pouvez vous sexter, puis vous envoyer des petites photos coquines. Comment faire pour sortir ton crush de la tête? Mon crush m'a friend-zoner. C'est certain que si ton crush t'a friend-zoner, moi, je vais être bien franche avec toi. Au moins, il a été honnête, puis il t'a dit que, pour l'instant, il se voyait juste comme un ami. Mais moi, je pense que qu'est-ce que tu pourrais faire, c'est justement, peut-être, pour le moment, prendre tes distances de cet ami-là. Tu sais, de pas lui donner de l'attention, parce que toi, tu vas juste encore plus développer des sentiments pour cette personne-là. Donc, moi, je pense que c'est vraiment de te tenir avec tes autres amis sans pour autant l'oublier. Tu sais, je veux dire, tu peux pas lui en vouloir parce qu'il t'a friend-zone. Je veux dire, ça arrive à tout le monde d'être friend-zone, puis c'est pas pour autant que la personne, c'est un trou de cul. Mais je pense que peut-être de prendre tes distances un petit moment, ça pourrait t'aider à l'oublier ou juste faire des nouvelles connaissances. Comment fait-on aujourd'hui pour rencontrer quelqu'un sans utiliser les plateformes de dating? Bon, au début, j'ai dit d'utiliser les sites de rencontres, mais si toi, tu veux pas utiliser les sites de rencontres, ben, je te suggère d'aller faire ton épicerie plusieurs fois par semaine. Parce que, en temps de pandémie, il va te dire, si tu vas pas à l'épicerie ou à la SAC, tu rencontreras pas ben, ben du monde. Fait que si tu trouves un employé beau à l'épicerie, ben, peut-être juste tout le temps y aller quand il est là. J'ai 21 ans et j'ai jamais eu mon first kiss. Est-ce que ça peut être un turn-off pour les gars? Ça devrait pas. Pour vrai, il devrait pas y avoir de turn-off. Moi, je pense que quand une personne t'aime, elle t'aime pour ce que t'es, pis elle va vivre avec le fait que t'as pas eu ton premier baiser. Pis je veux dire, il devrait même pas y avoir de normes à ce niveau-là. Pis je veux dire, tu couches avec quelqu'un quand t'en as envie, pis tu embrasses quelqu'un quand t'en as envie. Pis si toi, ça t'est juste jamais arrivé, ben, c'est bien correct, t'as tout à fait le droit, c'est ton corps, c'est ta vie, t'en fais ce que tu veux. Pis moi, je pense que si ça turn-off un gars, ben, c'est justement pas un gars pour toi. Tu penses quoi des sex friends? Ben, moi, je suis pauvre à 100%, sauf, sauf, il faut que vous établissez vos règles dès le début. Parce que, ben, écoutez, pour l'avoir déjà vécu, pour avoir déjà eu des sex friends, moi, je pense que tu peux vite te ramasser dans le bateau de « je développe des sentiments plus forts pour cette personne-là ». Habituellement, un sex friend, c'est juste quelqu'un avec qui t'as du sexe de temps en temps, vous vous amusez, pis après, vous vous prenez la route chacun de votre bord. Pis c'est aussi de vous dire, est-ce que vous êtes exclusif ou non? Parce que souvent, si vous devenez exclusif, là, ça peut rendre votre relation plus sérieuse, mais en même temps, si vous êtes pas exclusif, ben, ça peut rendre jaloux une des deux personnes. Fait que là, moi, mon point, c'est, si t'es sex friend avec quelqu'un, faites juste établir les bases. Donc, par exemple, on se voit pas les vendredis soirs pour écouter un film. Quand on se voit, c'est pas prévu. On se texte, pis on se voit. C'est juste pour pas que votre relation aille plus loin. Mais si vous voulez que ça aille plus loin, vous pouvez vous dire, on sait pas à quoi s'attendre. Pour l'instant, on est sex friend. Si ça se développe, tant mieux. Sinon, tant pis. Mais moi, je pense d'établir des règles de base, ça serait le mieux pour vous. Mais ayez des sex friend en masse, parce que, c'est ça, quand on est célibataire, on a quand même besoin de se faire plaisir. Pis c'est tout à fait normal. J'ai juste 16 ans, mais déjà, toutes mes amies sont en couple. Est-ce que je suis en retard? Eh boy, tellement pas pour vrai, là. Je peux te garantir que t'es pas en retard pour deux scènes. J'ai 24 ans, ça fait un an que je sors avec Matt. Je veux dire, oui, j'ai eu des petits chums ici et là, mais c'était jamais vraiment sérieux. C'était des petits chums du secondaire, mes petits chums du cégep. Pis moi, je pense que, justement, profite de ton célibat. T'as juste 16 ans, t'en as en masse à vivre, là. Vis tes expériences, mais en même temps, si t'as pas à vivre d'expérience, c'est bien correct, mais je pense pas que t'es en retard. Y'a pas de normes pour être en couple. Pis crime, si ça te tente, toi, de rester célibataire, reste célibataire, je veux dire. Mets-toi pas de pression à cause que tes amis sont en couple. C'est plus ça, mon point. Comment dealer tes émotions après une grosse rupture? Et tabouère. Je vous garantis, gang, que je suis une des filles les plus intenses dans la vie. Pis vous le savez déjà, mais moi, quand j'aime, j'aime. Pis mes peines d'amour sont, oh mon Dieu, sont épouvantables. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Être en peine d'amour, c'est vraiment pas facile. Pis je vous comprends, je suis déjà passée par là. Personnellement, moi, ce qui m'a aidée, c'est de ne pas rester chez moi toute seule à me morfondre ou à écouter des films d'amour ou à écouter des chansons tristes. Là, ça, ça marche pas. Faites pas ça. Vous allez empirer les choses. Moi, ce que je ferais, c'est, si t'es en peine d'amour, de peut-être juste prendre du temps avec tes amis. Donc, de faire quelque chose. Là, je sais qu'en ce moment, en temps de pandémie, c'est plus difficile. Mais mettons, écoute des films qui sont joyeux. Va dans des cafés pour te changer. Les idées vont marcher dehors. T'sais, je veux dire, l'important, quand on a une grosse peine, c'est de changer ses idées. Pis aussi de se rappeler, est-ce que ce gars-là ou cette fille-là, c'était une bonne personne pour moi? Souvent, quand on vit une rupture, c'est parce que c'était pas la bonne personne pour nous. Pis c'était une personne qui nous apportait pas le bonheur qu'on avait de besoin au quotidien. Pis moi, je pense que, justement, quand on est en rupture, fais la liste de ce que t'aimais chez cette personne-là. Pis fais la liste de ce que t'aimais pas. Mais aussi, c'est d'accepter le fait que tu sois en rupture. Pis de vivre ta rupture. Pis je te garantis que le temps arrange les choses. Pis je sais que c'est gossant que quelqu'un dit ça. Mais c'est réellement le cas. Y'a rien de mieux que le temps. Donc, c'est ce que mon conseil... By the way, vous me direz si vous aimez ça, le concept que je sois dans mon vin. Ça re-forking pas rapport, mais c'est que souvent, je fais des stories pendant que je suis dans le vin. Pis les gens me disent « Chris, que c'est drôle, tu te confies tout le temps dans ton vin. » Fait que je me suis dit « Regarde, je vais faire ça sur YouTube. » Il faut essayer de pimenter les concepts. Comment bien séduire les filles? Écoute, les meilleurs conseils que je peux te donner, c'est que nous, les femmes, on aime ça. Un homme qui est attentionné, un homme qui prend soin de lui, qui est honnête, respectueux, qui est, tu sais, qui est drôle. Ça, c'est la meilleure qualité, selon moi, qu'un homme peut avoir. Si un homme réussit à te faire rire, c'est justement gratifiant. De ne pas essayer de jouer les bad boys, de juste être toi pis de bien agir. Je pense que nous, les filles, pis même les hommes, c'est sûr que vous recherchez du respect dans une relation. Pis je sais que la génération d'aujourd'hui, c'est vraiment compliqué avec toutes les possibilités. Souvent, le monde a juste à swiper, swiper, swiper. Pis si tu veux séduire une fille, first, il faut que tu sois prêt à être en couple parce que séduit pas les filles pour le fun. Séduis une fille parce que tu la veux à 100%. Pis aussi, n'aie pas peur de montrer tes émotions. Fais juste être respectueux dans le fond. C'est tout ce que je peux dire. Je me rends compte que je suis vraiment cernée. En tout cas, c'est pas grave. Calme. Je suis bi, mais ma famille est pas mal homophobe. Comment je leur dis? Ben moi, je leur dirais pas parce que c'est pas de leur crise d'affaires. Tu fais ce que tu veux. Si ça te forme d'être en couple avec une fille, avec un gosse, c'est tes affaires. Pis moi, tu sais-tu qu'est-ce que je ferais? J'amènerais mon chum ou ma blonde au parti de famille pis je leur présenterais sur le live de même. Être homophobe, je trouve ça, ça m'écoeure. Je comprends pas que des gens peuvent être comme ça. De pas accepter le bonheur de son enfant, selon moi, ça n'a aucun sens. Personne a affaire de coming out. T'aimes qui tu veux, que ce soit une fille, un gars, whatever, tu fais ce que tu veux, that's it, that's all. Je veux dire, oui, c'est tes parents, mais niveau amour, t'as rien à leur prouver à ce niveau-là. À moins que tu sortes avec un bad boy qui te respecte pas. Ok, là, ils peuvent juger. Mais si tu sors avec quelqu'un qui t'aime, autant que tu l'aimes, ils ont rien, rien à dire. Comment retexter un gars qui nous ghost sans avoir l'air folle? Tu le textes pas. S'il ghost parce qu'il veut pas te parler. Pis oui, le gars, il a pas utilisé sa façon dans le sens qu'il devrait pas te ghoster, il devrait juste te dire écoute, j'ai pas envie de cette relation-là, j'ai juste, j'ai pas envie d'être avec toi. Mais toi, retexte les pas, il en vaut pas la peine si t'as ghosté, c'est parce qu'il veut pas que vous soyez en relation. Fait que le meilleur que tu puisses faire, c'est de ne pas leur texter. Que je te voie leur texter, m'aille en grise. Comment faire pour ne pas trop m'attacher rapidement quand je commence à dater un gars? Je peux pas vraiment te donner de conseils là-dessus parce que je suis la fille qui s'attache énormément, rapidement. Pis je pense que ça peut être une qualité. Oui, des fois, dans les relations, ça peut repousser l'autre personne. Mais par exemple, avec Matt, je me suis super attachée à lui vite. Même chose pour lui. Pis je pense que quand t'es en relation, l'autre personne s'en fout. si t'aimes une personne pis que t'es passionnée, moi je trouve que c'est tellement beau. Fais juste, par exemple, te poser la question. Est-ce que je m'attache à lui parce que je veux pas être seule ou est-ce que je m'attache à lui parce que je l'aime réellement? T'sais, il y a une différence entre ne pas aimer la solitude pis aimer quelqu'un. Parce que, être célibataire, je trouve que c'est quand même important pour se retrouver soi-même, apprendre tes qui, en fait, apprendre à se connaître pis aussi à vivre des expériences. Donc, moi, ce que je ferais, c'est juste de me poser cette question-là pis d'apporter une réflexion. On dirait que les hommes ne comprennent pas que je suis asexuelle. Pour ceux qui savent pas c'est quoi la sexualité, en fait, c'est des gens qui ont pas nécessairement de désir sexuel. Donc, ils vont vouloir être dans une relation amoureuse sans pour autant avoir de rapprochement sexuel parce qu'ils n'en ont pas de besoin. Pis, il y a beaucoup de monde qui sont asexuel. C'est leur sexualité, ils en font ce qu'ils veulent. Pis moi, je trouve ça le fun des gens qui s'assument dans leur sexualité. Donc, moi, je pense que si les hommes ne comprennent pas, c'est soit que t'as pas rencontré la bonne personne, soit que tu leur as pas nécessairement expliqué ce que c'était. Les gens, ils croient pas nécessairement à ça, la sexualité, mais si tu vas faire tes recherches sur Internet, tu te rends compte que ça existe. Il y a vraiment des gens qui ont pas besoin d'avoir de relations sexuelles. pis c'est bien correct comme ça. A chacun sa sexualité. Pis si t'es en relation, pis l'homme il respecte pas ça, ou la femme, ben écoutez, passez à quelqu'un d'autre. Vous devez être avec quelqu'un qui est compatible avec vous niveau sexualité. Tu peux pas mettre une personne asexuelle avec une personne accro-sexe à moins que tu lui permettes d'aller voir ailleurs. Ça, au moins, c'est pas possible. Toutes les gars que je date finissent par retourner avec leurs ex. What do I do wrong? Fais juste te dire que c'est vraiment pas toi le problème, que tu fais rien de mal. C'est probablement la personne qui était déjà mêlée au départ. Tu peux rien faire malheureusement. Pis empêche-toi pas de vivre d'amour et d'eau fraîche à cause de ça. Parce que je te promets qu'un jour, tu vas rencontrer quelqu'un qui va pas retourner avec son ex parce qu'il va se crisser de son ex pis qu'il va juste mettre son énergie sur toi. Fais que fais-toi vraiment pas avec ça. Cette question-là est revenue vraiment souvent. Ça va être la dernière à laquelle je vais répondre. Mais des trucs pour savoir si quelqu'un est intéressé à toi. Selon moi, c'est assez simple. Une personne qui va te niaiser assez souvent. Tu sais, qui va être touchy avec toi mais comme pas trop. Une personne qui va te texter quand même assez souvent. Une personne qui va te donner des compliments. Une personne qui a envie de te voir donc qui va te proposer de faire des activités avec elle. Selon moi, quand quelqu'un est intéressé à toi, ça se voit tout de suite dans ses yeux. Mais je me rappelle quand j'étais au secondaire, les gars qui étaient intéressés à moi, souvent, ils me niaisaient tout le temps pis ils me calaient sur des trucs, ils étaient touchy. on dirait que le monde au secondaire sont moins à l'aise de exposer leurs sentiments fait qu'ils vont un peu dans l'humour. Aussi, ne pas avoir peur de poser les vraies questions de genre « Hey, t'es-tu intéressant à moi? veux-tu qu'on aille au ciné? » Je ne sais pas n'importe quoi mais de juste ne pas avoir peur de demander mais quand tu demandes, il faut que tu sois prête à entendre la vérité aussi. Ça ne serait pas mal ça qui complète la vidéo « La capsule dans le bain avec Kloclo. » J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pis mettez un petit pouce en l'air si jamais vous avez aimé ça. Moi, ça m'encourage pis ça m'aide à me dire « Ok, cette vidéo-là, il faut l'aimer ou cette vidéo-là, ils l'ont moins aimé. » Pis je pense que je commence à vous connaître pis je sais ce qui vous fait plaisir sur ma chaîne mais si jamais vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me les partager en commentaire pis sinon, je vous souhaite un bon dating pis ben « Let's go, partez sur la cruise pis vous me redonnerez des nouvelles. » Bye! On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Je vous aime!